Bonjour, c'est Cédric Fromand pour la vidéo hebdo du club e-Levenire Trader. Alors sur la lancée haussière de la semaine précédente, nous vivons encore un marché particulièrement fourni en opportunité de swing trade. Vous allez voir que la grande vague d'opportunités boursières continue de déferler, puisque j'analyse pas moins de 18 actions en situation de breakout cette semaine. Alors bien sûr, il y en a eu bien plus sur les marchés, je ne peux pas tout analyser dans une si courte vidéo. Concernant les indices boursiers, ils ont été relativement hésitants. On a eu un début de semaine qui fut très tendu sur les bourses de la zone européenne, avec notamment une ouverture en gap baissier lundi dernier sur fonds de conflits ukrainiens. Donc là vous apercevez le graphique du CAC 40, vous voyez d'ailleurs que là on a eu ce gap baissier le 3 mars, donc une ouverture beaucoup plus basse, on est venu taper le petit support à court terme, et là on a de la volatilité qui revient, on est toujours dans ce canal moyennement haussier, et avec beaucoup de volatilité. Donc là ça cherche sur l'indice parisien. Maintenant on va passer sur le DAX, voir un petit peu ce qui se passe. Donc le DAX c'est l'indice allemand, vous voyez qu'on est toujours dans un trend à moyen long terme qui est haussier, mais enfin à long terme, à moyen terme on est dans une structure de consolidation, vous voyez que là on est sur le support actuellement, on a une résistance ici, on pourrait être en train de construire effectivement une tasse avec une hanse, si on validait ça par une cassure des 9730 points, on est encore loin d'une telle situation pour le moment, on reste vraiment dans une logique de consolidation. Alors sur le SP500 c'est un petit peu différent, alors SP500 je charge, vous voyez que là on a cette structure en V-bottom, donc une correction très franche avec un retour des acheteurs puissants, on a cassé la résistance, et là vous voyez qu'encore cette semaine, on a eu cette séance de hausse le mardi 4 mars, qui met bien en valeur justement le fait que les acheteurs se soient affranchis de cette résistance. Donc on va voir si effectivement on a une vraie structure en V-bottom, ce qui est quand même relativement rare d'observer sur les indices, ce qui nous permettrait de fixer un objectif, vous voyez on reporte simplement la distance, voilà je vous mets la petite flèche, et ce qui nous permettrait de fixer un objectif autour des 1960 points sur le SP500. Comme je vous le disais, cette semaine on a 18 actions avec une grosse majorité qui proviennent de nos screeners qui ont été lancés sur le marché américain, donc je vais essayer de mener des analyses, c'est rapide et tranchante pour pas trop m'attarder, voilà, donc on commence sur le titre allemand VW-S, alors moi j'adore la structure détectée avec LDM et les screeners de news, j'aime bien cette structure, on a une annonce de résultat le 4 février, c'est une action qui a du momentum, voilà une belle pattern, des volumes en augmentation avant, pendant le breakout, je suis personnellement en position sur ce trade, j'aime bien, sur cette action j'aime bien. Alors ensuite le titre GFT coté en Allemagne, donc GFT Technologies AG, on a une annonce de résultat ici qui a déclenché le breakout le 5 mars, donc voilà, on avait une structure assez correcte avant l'annonce de résultat, voilà, c'est une action qui a du momentum détectée avec LDM et les screeners de news. On passe maintenant sur le Nasdaq, alors on a cette petite action qui était, enfin cette petite action, elle est plutôt grosse puisqu'elle a un float de 430 millions d'actions, elle a du momentum, ça reste correct pour un petit swing trade sur une cassure de pivot, c'était éventuellement gérable, moi c'est pas ce que j'affectionne le plus, mais ça fait partie des breakouts assez sympathiques de cette semaine. On passe maintenant au titre HTHT, alors j'aime bien cette action, pourquoi ? Parce qu'elle a une bonne volatilité, quand elle déclenche des breakouts, vous voyez que là à chaque fois ces breakouts, la plupart du temps déclenchent en tout cas des tendances qui sont suffisamment fortes pour pouvoir neutraliser les trades. C'est bien le plus important en trading puisqu'on ne sait jamais véritablement si l'action va nous gratifier d'un gros rush boursier, nous tout ce qu'on veut c'est avoir un trade gratuit et là on a une action qui évolue correctement, on a un bon momentum, donc voilà on a ce trend dossier, à priori on serait donc dans une accélération légère et on pourrait connaître donc une accélération beaucoup plus forte. Vous voyez que là on a du volume sur le breakout, on a cette structure dont je parle dans la formation OABM qui est très très bien respectée, la formation OABM qui est consacrée exclusivement aux meilleurs patterns et aux meilleurs entrées en position avec plein de stratégies pour gérer toutes ces entrées en position avant le breakout, pendant le breakout et après le breakout avec du pyramidage etc. donc vous voyez que là on avait quelque chose d'assez logique et correct, voilà je suis en position aussi sur ce trade. Trade WLFC, identifié avec les screeners de news, un peu trop tard, on a quelque chose d'assez récurrent, en tout cas le genre de pattern qu'on aime bien, un double creux assez profond avec ensuite une petite hanse, donc une grande tasse en double creux avec une hanse bien serrée, un breakout sur des volumes, du momentum à moyen terme, donc un grand classique en trading, si vous l'aviez détecté avant le breakout ou pendant, c'était tout à fait gérable. Ensuite le titre ITRN, donc là on est toujours sur le marché américain et en particulier sur le Nasdaq, identifié avec LDM et les screeners de news, donc on a cette petite pattern tout à fait sympathique, on a des bandes de Bollinger qui se resserrent, on a une structure en tasse en ce qui est très correct, un pivot sur la fin qui est bien mis en valeur, bien respecté, voilà on a un grand classique avec LDM, c'était tout à fait gérable cette semaine. Sur le Nasdaq toujours, le titre DISH, alors celui-ci j'aime moins, parce que tout simplement, vous voyez que la structure de cette base est moins propre, on n'a pas de directionnalité dans les mouvements, le pivot n'est pas très bien respecté, bref, ce n'est pas ce qui est plus propre cependant, l'action met quand même, enfin voilà, elle a quand même du momentum, on a un trend dossier, mais vous pouvez constater que à chaque fois qu'on a des cassures, des cassures de base ici, on a des mouvements qui sont mous, vous voyez que là, on a vraiment des mouvements qui ne sont pas très 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 forts, donc voilà, quand on a une personnalité d'action en face de nous, qui est un peu mollasse, et bien tout simplement, on la laisse dormir dans son coin, et on passe à une autre opportunité qui sera plus facile, l'idée ce n'est pas de trader tout et n'importe quoi, c'est seulement de s'exposer aux trades faciles, voilà, donc le titre DQ, donc maintenant on passe sur le NICE, détecté avec le screener de news, alors là vous voyez qu'encore, on a une action qui est très forte, elle est passée de, je ne sais pas moi, 8,60 dollars à 49,40, donc plus de 460% en l'espace de quelques mois, fin 2013, on a cette consolidation, et on a le breakout là qui s'est effectué, alors la construction de la pattern n'est pas magnifique, moi ce n'est pas un trade que j'aurais joué, cependant ça fait partie des breakouts qui sont assez intéressants cette semaine, puisque l'action a une personnalité assez intéressante. Ensuite le titre HRG détecté avec LDM et les screeners de news, on a ce breakout là qui est en train de commencer à se mettre en place, vous voyez qu'on a des volumes en augmentation ici, l'action n'est pas ultra forte, vous voyez que le momentum à moyen long terme n'est pas ultra fort, on a d'ailleurs, regardez là, ce gap baissier qui met en doute la crédibilité de cette action sur sa prédictibilité, quand on a une action qui dans son histoire effectue des gros gaps baissiers à contresens, en général ce n'est pas un bon signe pour prendre position, cependant vous voyez que là ce gap baissier n'est pas récurrent dans le temps, il a certainement été effectué lors d'une annonce de résultat, et que là si on prend un historique à deux ans, on a quelque chose de beaucoup plus cohérent. Ensuite le titre MGA détecté avec LDM et les screeners de news, on avait une annonce de résultat, il me semble que c'était le 4 mars, ou le 3, je ne sais plus si c'était le 3 ou le 4 au soir, bref. On a une structure assez correcte, même quelque chose de plutôt très sympathique sur la fin de cette pattern moyen terme, on a un trend dossier à long terme qui est assez puissant, ce n'est pas une requête, concrètement on n'est pas dans un trend dossier qui s'accélère, puisque là vous voyez que ça reste vraiment assez linéaire, on n'est pas dans quelque chose d'exponentiel. Cependant voilà, c'est un leader, avec une configuration qui était assez sympathique cette semaine, et comme je le répète tout le temps, ne restez jamais en position avant une annonce de résultat, sauf s'il y a deux critères qui sont validés, et que vous avez suffisamment d'expérience, pour pouvoir déterminer ces deux critères. Ces deux critères je les ai expliqués de nombreuses fois sur le blog, je vous invite simplement à vous reporter aux articles. Ensuite le titre BAC Bank of America, alors celui-ci était détecté avec LDM et le screener de news, donc un petit leader sympathique, vous voyez que là on a ce breakout, avec des volumes en augmentation suite au breakout, voilà la pattern n'est pas très longue dans le temps, mais elle est suffisamment bien formée, pour pouvoir jouer le trade dessus pour un petit leader. Donc je le répète, mais si vous avez du mal à identifier les patterns sur cette unité de temps, sur l'unité de temps d'intervention, je vous recommande fortement de suivre la formation EABM, donc Entrez au bon moment, qui va vous permettre de classer les patterns selon trois catégories, les patterns qui doivent absolument être tradés, les patterns qui sont corrects, et qui peuvent être éventuellement tradés, mais qui la plupart du temps devront simplement être suivis, regardés, mais pas mises en portefeuille, et les patterns qui doivent être absolument évités à fuir, et je ressens encore trop d'emails de traders, qui me proposent des actions qui sont mais littéralement à fuir, donc si vous avez déjà cette formation, vraiment regardez les vidéos encore et encore et encore, il y a une grille de lecture dans le manuel, qui est suffisamment explicite, pour pouvoir mettre en avant tous les petits ingrédients, que je ne peux pas expliquer dans la vidéo, mais dans la vidéo hebdomadaire du club E-Devenir Trader, mais qui est très bien explicité dans la formation EABM, donc n'hésitez pas, il n'y a pas de surconsommation de cette formation, allez-y sans modération. Ensuite, le titre DLB Dolby Laboratis, alors celui-ci était, voilà, en gros on a du momentum, moi la pattern je ne la trouve pas magnifique, mais on a un breakout relativement propre, vous voyez qu'ici on a le pivot qui est cassé, avec une clôture au-dessus, on a une pattern avec des fluctuations qui sont de moins en moins fortes, même si les bandes de Bollinger, regardez, sont beaucoup plus écartées avant le breakout, qu'à ce niveau-là, autour du 7 février, on a quand même une structure de pattern, un chartiste qui est très propre, donc, enfin pas très très propre, mais propre, donc voilà, ça fait partie des breakouts analysés dans cette vidéo, en tout cas, cette action avait sa place. Cette action, CPE, j'en ai parlé, j'ai écrit un article sur le blog, j'ai failli entrer sur ce titre, et je me suis simplement dit que l'annonce de résultat qui était prévue le 13 mars, ne me permettait pas de me laisser suffisamment, en tout cas d'espace, pour pouvoir réaliser une plus-value, c'est-à-dire, quand on a à peine, je ne sais pas moi, une 5 ou 10 séances pour que le trade fasse un rush, c'est trop faible pour qu'en termes de probabilité, on puisse réellement assister à ce genre de mouvement. Alors donc, je n'ai simplement pas pris le trade, mais vous voyez qu'en pré-news, on peut quand même trader des patterns assez sympathiques. Le titre BCP, alors celui-ci est coté sur le marché européen, Euronext, mais à Lisbonne, alors pour tous ceux qui sont chez Interactive Broker, ils savent que Lisbonne, maintenant tous les titres du Portugal nous sont interdits, on ne peut plus les traiter, on peut simplement les revendre si on les a déjà en portefeuille depuis plusieurs années, mais si on veut prendre des positions dessus, impossible. Donc, soit utiliser un autre broker, soit tout simplement ne plus s'y intéresser. Donc, celui-ci proposait une structure assez intéressante, on a vraiment un gros momentum, vous voyez que là, on a cette large base de pratiquement un an qui a libéré un mouvement haussier assez directionnel et assez fort, puisque le titre est passé de 0,11€ à plus de pratiquement 0,20, donc ça a doublé. Alors, c'est du penny stock, c'est-à-dire que ça cote en dessous de 1€, moi je ne traite jamais les actions en dessous de 1€, où vraiment, il faut que ce soit exceptionnellement, voilà, un trade sur news, doublé d'une paterne ultra qualitative, il faut vraiment qu'on ait tout un tas d'ingrédients, sinon je fuis littéralement, mais ce n'est pas pour autant que vous, vous devez fuir ce genre d'action, notamment si vous avez des petits portefeuilles, ça peut être très sympathique de prendre des penny stock dans votre portefeuille, seulement si vous avez des belles configurations, ce qui était le cas ici. Ensuite, le titre LTA, alors vous voyez que celui-ci, on a une annonce de résultat qui a été mise en avant le 6 mars, pour moi on a trop de volatilité, la paterne n'est pas suffisamment belle, donc on a un trade totalement moyen, voire limite médiocre, on a quand même ce catalyseur qui est en place, qui pourrait nous faire entrer sur cette action, alors concrètement, ce n'est pas du tout le genre de trade que je prends, quand on a un contexte de trading trop médiocre, vous voyez qu'on a une espérance de gain, en termes de volatilité, qui serait limitée à un R1, alors je n'entre pas dans les détails de ces calculs, etc., ce serait trop compliqué à expliquer rapidement dans cette vidéo, mais bon, en tout cas, quand on a des paternes médiocres, on a des espérances de gain qui sont médiocres, vous voyez que là, si on entrait actuellement sur cette position, autour du pivot ici, on pourrait en espérer un objectif très proche, autour du R1, en tout cas, selon mes modèles quantitatifs, on ne pourrait pas en espérer grand-chose, bon, il y a toujours cette annonce de résultats en jeu, qui joue le rôle de catalyseur, donc ça peut monter un peu plus haut, mais bon, pour moi, ça reste un trade trop moyen à éviter. Le titre Abio, A-B-I-O, côté à Paris, voilà, détecté avec LDM, screener de news, on a une petite base sympathique, ça manque de momentum, en fait, cette action, ce qu'elle a d'intéressant, c'est qu'elle est assez volatile, c'est-à-dire que, quand ça casse, vous pouvez le voir là, ou là, vous voyez, quand ça casse, à la hausse, ça monte, ça casse, ça monte, cependant, elle manque fortement de directionnalité, vous voyez que là, on est sur une correction beaucoup trop profonde, là aussi, on est assez profond, là, on est carrément très profond, donc ça manque énormément de directionnalité, on n'a pas un véritable leader de marché, et donc, un trade sur news, ici, n'était pas stratégiquement réalisable, donc je vous invite simplement à vous reporter à la formation au trading de news pour en savoir plus. Le titre chargeur, CRI, je le surveillais, on a eu l'annonce de résultat, le timer était impossible, vous voyez que pour ceux qui n'utilisent pas les ordres à plage de déclenchement, c'est très important de ne pas trader des breakouts sans plage de déclenchement, la plage de déclenchement, vous voyez que c'est une plage qui va nous faire, voilà, si le trade, par exemple, si on avait voulu jouer une news, la news tombe, et si elle est positive, a priori, le lendemain, les acheteurs vont se ruer dessus et vont déclencher une extension du mouvement haussier, donc on se dit, on va acheter dans cette plage-là, et on ne sera pas exécuté au-dessus de cette plage, donc on borne vraiment notre prix de revient, on ne veut pas qu'on soit exécuté au-dessus, et là, alors, boum, le lendemain, si on a, voilà, l'ouverture des cours de bourse se fait autour de 6,15, donc bien plus haut, ce qui fait qu'avec un ordre à plage de déclenchement, on n'est pas exécuté, notre prix de revient est borné à 5,82, ici sur notre exemple, donc là, on n'est pas exécuté, ce qui nous permet d'éviter de nous faire exécuter sur des gaps haussiers, comme ça aurait été le cas ici, si vous utilisiez un ordre à, un ordre stop, donc un ordre à seuil de déclenchement, donc faites bien la différence entre plage et seuil de déclenchement, la plage de déclenchement vous permet de définir deux niveaux, ces deux niveaux vous permettent de bien gérer votre prix de revient alors que le seuil de déclenchement, il ne vous permettra pas ça, il vous fera vous faire exécuter directement sur le marché si un certain niveau est dépassé. Ensuite, dernier titre, alors celui-ci était identifié avec LDM, RDM, alors on a une structure très très belle au sens de EABM, on a quelque chose de très sympathique uniquement sur, sur cette structure, après vous voyez que là, on a des mouvements qui sont un petit peu trop imprévisibles, la hausse c'est seulement réalisé ici sur deux séances, donc on n'a pas un titre qui est ultra prédictible, la logique des investisseurs elle est beaucoup plus de rentrée à très court terme très très fort et c'est difficile de gérer ce genre d'opportunité en swing trade sans avoir une vue intraday, on n'a pas non plus une requête de marché puisqu'on n'a pas de mouvement parabolique à moyen terme qui est en place, donc voilà, ça peut être jouable pour un swing trade surtout que c'est une penny stock, on est autour de 1,23, 1 dollar, enfin ici c'est des euros, non on est sur du Nasdaq côté CBB donc c'est des dollars, donc ça peut être intéressant pour les tout petits portefeuilles qui ont déjà une bonne maîtrise du trading, sinon moi je resterais personnellement en dehors mais bon vous voyez que là on a quand même des volumes avant pendant le breakout, ça reste intéressant. Donc vous l'avez compris on est dans un marché vraiment très opportun pour faire du swing trading si vous apprenez à spéculer sur les marchés, à gérer votre portefeuille boursier, on est vraiment dans des conditions idéales, c'est très sympathique en tout cas d'opérer, c'est très agréable d'opérer dans un marché qui propose autant d'opportunités, alors certes quand on débute on est un petit peu submergé parce qu'on a beaucoup trop d'opportunités à analyser, on ne sait plus trop quoi prendre, sachant qu'il y en a énormément qui restent quand même corrects pour des trades, mais en tout cas si vous débutez directement avec du trading réel, je ne recommande jamais de trader avec l'intégralité de son portefeuille et toujours d'avoir un risque par trade inférieur à 0,5% en termes d'unité de risque, et bien là vous pouvez vous lancer concrètement sur le marché même si vous êtes débutant, parce que, pourquoi ? parce que vraiment on a un marché très favorable, alors sous cette vidéo il y a un lien qui va vous amener directement sur mes packs de trading, je vous invite à regarder un petit peu tous ces packs, il y a certainement un pack qui va convenir à ce que vous recherchez et surtout ça va vous apporter des outils, ce n'est pas des méthodes magiques, c'est des outils de trading qui vont vous permettre de devenir efficace et rentable si vous êtes suffisamment rigoureux pour vous en servir correctement et les appliquer à travers le temps, il n'y a pas de méthode magique, il n'y a que des outils qui vont vraiment vous permettre d'être efficace le plus rapidement possible sur les années, dans les années, ça va vous permettre d'économiser beaucoup de temps, beaucoup de trades qui auraient mené à rien de très constructif, en tout cas dans votre apprentissage du trading, donc analysez bien ces petits packs, ils sont faits pour vous, les prix sont vraiment à baisser au maximum et puis on se retrouve juste derrière pour la formation.